L'oncle de ma femme, qui voyait les enfants pour la première fois, leur a amené une chèvre. Et un jour, il est venu à la maison, il a ouvert le coffre de sa voiture, il y avait une chèvre vivante là-dedans. Et là, on a sorti la chèvre au début. Et c'est vraiment une marque d'honneur, de considération pour notre famille. Et là, on était contents, et les enfants étaient contents. Et bon, pour les enfants qui viennent d'ici, c'était une chèvre. Ils ont donné un homme, c'était l'iquette. Là, on est resté chez mon frère, si tu sortais de la cour, c'était un nouveau quartier en développement. Il y avait des terrains, il y avait encore des chambres, il y avait des lèvres qui poussaient. Et là, mes enfants sortaient faire manger le quai là-bas, presque tous les jours. Et c'était devenu comme un jeu. Mais pour moi, j'étais en train de planifier, ils étaient en train de l'engraisser tous les jours. Mais pour eux, ils se sont attachés à le quai. Et jusqu'à ce que le jour est venu, on devait manger le quai. Et il y a eu une révolte dans la maison, parce qu'on allait tuer Miquel. Et finalement, on a eu des sagesse. On a fait venir les gens qui font les Michopo. Michopo, c'est... C'est la chèvre grillée, là. Tu sais, quand tu vas au pays, ils font la chèvre au bord de la rue. Je vous dis, il n'y a rien qui veut tout ça. Là, on a fait venir ces gars-là à la maison. On a choisi un bonjour, le dimanche. On a pris toute la famille. On est partis à l'église. Et puis, on les a fait rentrer dans la cour. Pendant que nous, on était à l'église, bon, ils se sont occupés de Miquel. Et ils ont égorgé Miquel. Et quand on est rentrés, Miquel était suspendu, sans pot, tu sais, sur le manguier à l'arrière de la maison. Il y avait la moitié de fûl avec des charbons, et c'était parti. Et quand ils sont rentrés, d'abord, ils se sont fâchés. Miquel, Miquel, et bon, on a calvé les esprits. Et puis, après un temps, vous savez, quand ils ont commencé à manger, ils ont trouvé que c'était bon. Ils ont pleuré, et ils ont mangé un peu. Tu t'attaches à l'animal. Et on devait être attaché à l'animal. De sorte que quand le sacrifice est fait, il y a quelque chose qui se passe également en dedans de toi. Mais l'homme a perverti cela. Les gens ont développé un commerce de cela. Et ils élevaient les animaux, et ils les vendaient dans la cour extérieure du temple. Et là, les gens venaient, avec l'argent, ils achètent l'animal, et ils vont l'offrir en sacrifice. Et au final, ces sacrifices ne signifient plus vraiment ce qu'ils signifiaient avant. Et là, tu sors de là, mais tu n'as pas vraiment reçu ce que tu devais recevoir parce que tu as perverti. Oui, tu as fait ce que Dieu demande, mais tu l'as perverti. Et tu sais, nous devons nous approcher de Dieu par nous-mêmes. Nous devons avoir un temps de prière par nous-mêmes. Et nous devons, à quelque part, payer un prix pour cette relation. Alors, si nous ne payons pas le prix pour la relation, nous n'allons pas valoriser la relation. Et éventuellement, ça va falloir. Un lieu de mort où on est gorgé, où les sangs ont coulé, où, des fois, tu trouvais les restants des intestins brûlés d'un sacrifice qui était fait avant. Un lieu où coulait le sang. Un lieu de mort. Et dans notre vie aujourd'hui, dans notre approche de Dieu, ça représente ce premier pas qui est la répentance. La répentance nous identifie à la mort. Et j'ai sauté une étape. La première étape, c'est que ça représente la mort de Christ. Christ était notre agneau sacrificiel. C'est lui qu'on a amené à l'autel de sacrifice. J'ai une étude en ce qui concerne les fêtes des Juifs. Une étude extraordinaire qui te montre en détail comment ces choses se sont accomplies, que Christ les a accomplies, non seulement dans le type, mais aussi dans la chronologie. Il y a des études qui te montrent qu'à l'heure où le Seigneur criait à la croix, tout est fini, Toledo, et qu'il rendait l'âme. Et c'est à cette même heure que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, élevait le couteau pour égorger le taureau sacrificiel. Et il disait la même phrase, tout est fini, et à la même heure. C'est extraordinaire les parallèles que tu peux établir avec cela. Ne me parle pas de coïncidence. Dieu a tout orchestré et il a fait de sorte que nous puissions ôter tout doute. Et maintenant, après cela, ça représente la mort de Christ, mais ça représente dans nos vies la répentance. Notre répentance nous identifie à Jésus-Christ, à la mort de Jésus-Christ. Lorsque nous nous répentons, nous sommes en train de nous dire, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, mais nous voulons arrêter le péché. Et la seule façon d'arrêter le péché, c'est de mourir à notre bien nature. C'est de tuer notre volonté, afin que la volonté de Christ puisse vivre en nous. Lorsque le président Merci.